... Petite déjà, je savais qu'on me cachait la vérité. Il était évident pour moi que l'homme qui m'élevait n'était pas mon vrai père. J'ai tout imaginé sur lui, tout sauf la réalité. J'avais perdu tout espoir de savoir qui il était quand finalement il m'a téléphoné. Finalement il m'a téléphoné, j'avais 19 ans. Bonjour, je suis ici pour la visite au Seigneur Donadone. Très bien, alors allons-y. Quand il m'a téléphoné, j'avais encore en tête tous mes rêves d'enfant. Et quand je lui ai demandé « Mets-toi, tu es où ? » et qu'il m'a répondu « Je suis en prison », ça a été un véritable choc. C'était un bel choc. C'était un public danger, un terrible gangster, un criminel dur et spieté, en prison et changé. Il a été devenu un homme sensible, douce, capable de aimer. Nous parlons d'Angelo Donadone, 48 ans, bergamasco d'origine, protagoniste dans les années 60 et 70, de une série impressionante de rapines, sequestrées de personnes, evasions et d'autres réunions, et depuis plus de 15 ans, reclusé dans un cascule de maximum sécurité en Svizzera. Ce n'est pas évident de rencontrer pour la première fois son père, derrière les barreaux. C'était aussi la première fois que j'allais dans une prison. C'est une situation très difficile. Mais comme c'était la seule façon de satisfaire 20 ans de curiosité, je me suis adaptée. Bon, quand Sabine m'a annoncé qu'il aurait accepté le parloir, que c'est revenu, j'avais hâte de la rencontrer et je me faisais des idées dans ma thèse, j'essayais d'imaginer comment il était, comment je devrais être avec elle et tout ça. J'étais déjà au parloir avant elle. Je crois qu'ils m'ont accordé la visite déjà le matin. Elle est arrivée et je dois dire que quand je l'ai vue, peut-être le fait que je ne l'avais imaginé autrement, ça m'avait un petit peu, un petit peu dessus. Parce que bon, je suis arrivé avec cette image, peut-être qu'il arrive la coquine, comme ça. Elle est plutôt, plutôt foide quoi. Le premier contact que j'ai eu, c'est tout à fait normal. Une autre, je ne sais pas, peut-être qu'elle serait jetée dans mes bras, je ne sais pas moi. Je ne sais pas, le fait qu'il n'est pas arrivé ça, on s'est regardé, on s'est observé, quoi. Je me rends un peu compte. Regarde quoi, un titolo, la redoutable belle, la temible évasion. C'est un bel. Angelo a essayé d'être très sincère avec moi. Il m'a raconté beaucoup de choses qui doivent être douloureuses à dire quand on rencontre sa fille pour la première fois. Il est probablement plus facile de dire « je suis honnête, beau et bon » plutôt que « je suis un braqueur » ou « un magouilleur ». Mais il a été très sincère et ça, je l'ai beaucoup apprécié. Quand je l'ai vu, j'ai été frappée par notre ressemblance physique. J'étais certaine d'être sa descendante. J'ai pleuré en le voyant, car c'était pour moi comme le dénouement de 20 ans de doute, de curiosité. Aujourd'hui encore, je suis très émue en parlant de ça. Je n'ai pas joué la comédie du père qui l'a émue parce que ce n'était pas vrai. J'étais moi-même. C'était elle d'avoir une idée de moi, de se faire une image de moi d'après ce premier parcours, d'après la rencontre. Heureusement, je l'ai trouvé sympathique dès le début, mais je ne ressentais pas d'affection pour lui. Il était encore un parfait inconnu. Même s'il aurait réagi autrement, me disait, qu'est-ce que tu veux, tu n'as jamais occupé de moi, je pense que à ce temps-là, ça m'aurait assez indifférent. C'est moi, j'ai pas ressenti des émotions, c'est dû exclusivement au fait que j'étais dans un coquillage que ça empêchait de capter ces émotions. Ils étaient là, ils n'avaient pas de lumière et moi, ils étaient là.